Parlons justice, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Nous partons justement pour ce nouveau numéro avec les différents sujets d'actualité que nous allons exploiter pour vous, justement dans le cadre de cette émission qui vous permet d'analyser les différents sujets liés à l'actualité judiciaire. Nous allons parler de la libération de Gloria Senga, vous le savez certainement après, de multiples pressions du côté de la société civile congolaise, de la nouvelle société civile congolaise, Acage et autres, finalement elle a été libérée, cadre de l'envolte de l'IC Senga et activiste des droits de l'homme, elle réclamait justement le flambeur de prix sur le marché, le prix des produits de première nécessité. Tout l'un des passés, c'était justement le slogan pareil lacet, nous allons en parler au cours de cette émission. Parlons justice, c'est aussi de différentes mesures, un peu comme le dit notre thème d'aujourd'hui, de différentes mesures prises par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Konstantin Moutamba, Peut-on parler de baisse ou légalité ? Vous savez certainement que le nouveau patron de la justice a parlé, a annoncé à travers un communiqueux que désormais la délivrance des certificats à la nationalité devra être précédée par le visa justement de l'ANER et de la 2GM. Nous allons essayer de parler de cette question, bien entendu avec la suspension de F9AD, l'acquisition de réception F9AD au profit de l'arrêté ministériel. Tous les aspects, toutes les aspects de l'église ont été justement sommés, ils ont un délai d'un mois pour se conformer à cette nouvelle décision selon le ministre de la Justice. Nicolas Kazadi, en voyage, faudrait-il parler de deux points des mesures entre-temps ? François Roubota et tant d'autres, un autre ministre acquisé justement de ce détournement, vous le savez dans cette histoire de fourrage, ont été gardés à la prison centrale de Makala. Nous allons essayer de parler de ces sujets cet après-midi. Bien entendu, avec la condamnation de 25 militaires, c'était au Nord-Kivu, le tribunal garnison de Goma, on apprend que 25 militaires ont été condamnés à la peine de mort. Ça sera toute première si jamais ils arrivaient à être exécutés. Voilà, mesdames et messieurs, sur ces plateaux, nous avons trois invités. Maître Zobabel Moulang, il est président national du Parti politique Mouvement pour la Libération de Conscience, MLCO, parti membre de l'Union sacrée. Maître Zobabel Moulang, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je salue également tous les collaborateurs et salue le peuple qui nous suit par ces jours. Merci beaucoup, Maître Zobabel. Et notre invité, c'est Maître Bicélé, il est Eric, il est juré-consulte. Maître Bicélé, un dossier maurique, effectivement, président du Mouvement Conscience, contrat social renouvelé, mais également juriste, pratiquant et politologue. Merci beaucoup, Maître, pour votre présence cet après-midi sur ce plateau de CCTV. Et notre invité, il est l'habitude de cette émission, Maître Roger Iponga, il est analystes politiques indépendantes, nous le recevons sur ce plateau. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Bonnet. Alors, rapidement, puisque vous avez la parole, je vais commencer par vous. L'activiste des droits de l'homme, Gloria Senga, elle a été finalement libérée. Vous avez peut-être suivi comme nous, après de communiquer, des déclarations faites de part et d'autre. Elle déclare avoir été gardée à l'honneur, secrètement, finalement, elle a été libérée. Peut-on parler d'un acte encouragé après, justement, cette libération ? Merci, Bonnet, pour la parole. Je pense qu'il n'y a rien d'encourageant dans l'acte qui a été posé hier. Vous avez dit la libération de Mme Senga, parce qu'il faudrait d'abord savoir pourquoi elle a été arrêtée. Et est-ce normal de détenir une personne pendant plus de 30 jours, je crois, dans ces conditions-là ? Je pense que si elle avait commis une infraction, elle aurait été différée devant les magistrats du parquet et devant les tribunaux, finalement. Mais le fait d'arrêter une personne et de la détenir et de la libérer, il n'y a rien d'encourageant. Mais au contraire, ça suscite beaucoup de craintes de la part de nous tous et de la population, dans la mesure où on peut vous guérir de n'importe quelle manière, n'importe où et n'importe quand. Et finalement, on va vous libérer. Et parce que le problème qui se pose là, c'est plutôt celui d'éviter d'arrêter des gens de cette façon-là. Si vous arrêtez une personne, il faudrait la déférer devant les autorités compétentes, en l'occurrence les parquets et à la fin devant les tribunaux. Mais il ne suffit pas d'arrêter quelqu'un et finalement, vous le gardez dans des conditions pratiquement inhumaines et par la suite, la libérer pour que vous soyez acclamés. En tout cas, l'arrestation de Mme Senga laisse envisager un avenir très sombre sur les dons de l'homme dans notre pays. Parce qu'on dit qu'elle a été arrêtée simplement pour avoir revendiqué, je crois, pour avoir revendiqué, avoir revendiqué la souffrance que nous tous, nous vivons dans la vie de Kinshasa en particulier et au Congo de manière générale. Et si pour ça, on doit arrêter quelqu'un et le garder à la nerf, je pense que c'est vraiment trop regrettable et c'est à déplorer, c'est à déplorer. Il n'y a rien à féliciter pour sa libération, madame. Voilà ce que je pourrais dire, monsieur. Merci beaucoup, maître Roger. Maître Eric. Tout d'abord, il est vrai que cette mademoiselle Panda Chala Gloria est une citoyenne congolaise qui doit bénéficier de tous les droits et libertés reconnus par la constitution de la République démocratique du Congo et que lorsque, en tant que citoyenne engagée, elle prend la défense de la population au regard de l'inflation, du baisse du pouvoir d'achat, de la sécurité et de la souffrance vécue, je pense qu'il est le devoir de chef d'État d'entendre ses concitoyens lorsqu'ils expriment une telle souffrance et qu'ils devraient donner injonction aux acteurs politiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie. Mais lorsque des personnes qui ne commettent aucune infraction relative aux droits et libertés au sein de la République démocratique du Congo est interpellée secrètement, nous nous inquiétons parce que dans ces pays, ou bien dans un état de droit, il y a ce qu'on appelle le code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'il y a une procédure spécifique lorsque vous voulez interpeller une personne, un citoyen congolais, sur le territoire national qui l'aurait d'abord préalablement commis un fait infractionnel ou délictuel. Dans le cas d'espèce, elle ne peut pas être prise par les services de renseignement, être gardée en secret, être libérée ou bien relâchée, comme un otage qu'on aurait gardé. Beaucoup ont dit, j'ai même suivi des groupes, dans des forums, quelqu'un a dit que c'était songé, elle a voulu se faire un nom et tout ça. On a dit pas mal de choses. D'abord, il y a eu certaines autorités qui ont régné cette affaire. Finalement, aujourd'hui, l'État a mis tout le monde d'accord, a redévoilé la vérité. Le temps est maître de toutes les circonstances et de tous les faits. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est ça, cette dérive-là que nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas dans un État policier, nous ne sommes pas dans un État où les services de renseignement seraient au-dessus des lois, mais nous devrions, ils devraient, les services de renseignement, évaluer ce qui est d'ordre de menace nationale et non pas de revendications sociétales. C'est quand même inquiétant de voir qu'une personne, une jeune femme, qui dit simplement parce que tout l'ennemi passe à dire, nous en avons marre de la souffrance. C'est-à-dire une période où nous n'avions plus de courant, où effectivement que nos denrées alimentaires pourrissaient dans les congélateurs parce qu'il y avait des irresponsables placés à des endroits stratégiques mais qui étaient incapables d'être efficaces. Mais je crois que c'est quand même une honte à la fois politique et à la fois pour les services de renseignement qui devraient briller par les arrestations de ceux qui sont censés déstabiliser le territoire national sur les violations de l'intégrité territoriale, sur les violations de la liberté des droits et non pas rentrer dans des jets politiques. Alors on va tourner des citoyens congolais avant de choisir un camp politique. Nous avons la liberté, garantie par la constitution d'avoir une liberté d'opinion et de pensée et pourquoi pas d'être dans une plateforme d'opposition politique. Ces libertés-là sont consacrées. Je ne connais aucune institution, je ne connais aucun service qui soit au-dessus de la constitution. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Maître Eric, pour votre point de vue. Maître Zorba Ben-Moulang, vous avez suivi les premières interventions de vos contraducteurs. Je pense qu'il n'y a rien à encourager, Maître Roger l'a dit, Maître Eric même l'a précisé. On n'est pas dans un État policier où l'État, au lieu de faire son travail, chercherait à s'occuper des détails. Au lieu de voir les priorités qui sont, entre autres, la situation sécuritaire, a-t-il déclaré ? Merci pour la parole. Je crois que la première des choses, c'est saluer la dame, l'encourager de ce qu'elle est sortie, du moins, de cette situation déplorable. Maître Roger a dit qu'il n'y a pas encouragé là-bas. Vous dites ? Maître Roger a dit qu'il n'y a pas encouragé parce que c'était l'inégalité. Non, j'ai dit qu'elle, qui a soumis la situation qu'elle a soufferte, je lui demande de prendre le courage, peut-être à l'avenir, de comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'elle a déjà compris. Et que quand elle est allée à l'ANR, personne ne l'a suivi. Comme moi, quand je suis à la Makala, personne ne l'a suivi. Et donc, je l'encourage, c'est un combat, un combat noble, un combat qui est noble. Est-ce que le fait d'arrêter quelqu'un tout simplement parce qu'il a dit tout l'un, dit pas si, ça veut dire qu'on est dans un état plutôt qui prend tout sauf la démocratie ? Bon, vous le disiez. Moi, je pense que, comme je ne maîtrise pas bien le problème de la dame, je ne sais pas. Elle était à la base d'une campagne tout l'un des passées. Parce que Maître Eric l'a rappelé, il n'y avait pas de courant en ce temps. Puis c'était le dernier temps, ils ont eu à améliorer et qu'il y avait beaucoup plus de conséquences collatérales. Et qu'il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un pour dire non à cette situation que nous connaissons. Mais finalement, il fallait qu'on puisse la garder quelque part pour que... Maintenant qu'elle est libérée, pas Cécilie. Mais revendiquer n'est pas un droit au Congo ? C'est ça que j'ai dit. On l'a arrêté parce qu'elle n'a parlé pas Cécilie. Est-ce qu'aujourd'hui, pas Cécilie ? C'est malheureux parce que personne, même ceux qui parlent là, ne l'ont soutenu. Personne n'a dénoncé la situation. Moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Mais je me rappelle de la marche. Je vis la dame, elle avait mobilisé des gens. Ptolémique, c'était des simples papiers ou cartons. Elle n'avait même pas mobilisé des gens avec des histoires qui coûtaient très cher. Seulement dire, donner un message au pouvoir, que vraiment, monsieur le président de la République, si vous n'êtes pas informé... Mais ce comportement là de continuer à arrêter les gens et garder secret, n'est-ce pas ce que vous avez déploré hier, Soukabila ? Qu'est-ce qu'il dit ? Fils du Sphinx délimité, le fait aujourd'hui. Vous pensez que ça nous pousse à aller vers la démocratie que nous souhaitons tous, la vraie ? Est-ce que... Est-ce que... Moi je ne sais pas. Soukabila, il y a aussi ce genre de comportement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je te donne mon cas. Moi j'ai été aussi ramassé comme sur le palais de justice. Yéoye, 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 on me ramasse. Pégé Azouloukaïo. Nous arrivons devant les Pégés. Je dis, mais j'ai quand même une certaine notoriété. Dès qu'on va te radier. Et j'ai été radié. Moi j'ai été radié. Même les invocats qui sont avec moi ici. Personne n'a fait la marche pour dire, c'est inconsequable. Dans un pays sérieux, on ne peut pas toucher au droit d'un avocat. Non mais c'est ce que j'ai dit. Maître Roger, avec lui, on a organisé une émission ici, on en a parlé. C'est vrai que vous n'êtes plus au barreau, mais vous avez peut-être intégré un autre corps. Là, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas là-bas. Non, c'est un problème. C'est-à-dire que, de fois... Tu sais ce qu'il dit, moi, tu sais ce qu'il dit... Non, nous voyons le chef. Mais celui qui a commis tous ses faux frais, ce n'était pas le président de la République. Je n'étais pas son opposant du règlement des comptes derrière le chef. Et le chef n'était même pas au pays ces jours-là. Il n'était pas là. Ça veut dire, qu'est-ce que se passe, ce qu'il dit ? Moi, je t'informe. On m'a demandé à son directeur de cabinet, Niembo, par certains membres des frères de Tshiseké, qui a fait ça et pour quel motif. Il n'y a jamais eu de réponse. Ça peut être aussi le cas similaire avec madame. Ça montait. Ce qu'elle a fait, c'était... On peut parler alors d'une sorte de dysfonctionnement, d'un autre système de justice, comme le maître avec l'âne tout à l'air. Il faudrait penser à respecter la procédure. Bon, je crois que... L'ANER ne dépend pas du ministre de la Justice. L'ANER, c'est la présidence de la République. Donc, s'il faut recadrer les choses, puisque l'ANER peut même aussi inquiéter les ministres de la Justice. Donc, le problème, le chef doit essayer de conscientiser ses chiens. On ne peut pas lancer des chiens bergers et ne pas payer les prix. Des cas de la société. Je veux dire quelque chose. Malingala. En 1997, quand on a chassé le régime Mobutu. N'est-ce pas? Moi, je suis descendu le 18 ou le 19 vers le bureau Sikotra. Le bureau du vieux pauvre s'est-il y allé. C'est d'ailleurs celui qui m'a inspiré de la manière d'écrire. C'était un vieux très intelligent. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette note adressée au chef de l'État? Il donnait l'information sur les prix de Pilipili. Il faut faire attention le conseil spécial du chef de l'État. Il faut faire attention au conseil spécial qui a été impliqué dans ce cas. Mais ce n'est pas seulement les guerres ou les emplois les 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 histoires de terrorisme ma cambo et zéline à ça où le chef doit être informé à la minute au moment où nous parlons bain indien basse à l'iboui basse aux maths à taille ou basse à concours que ça va m'a s'en est responsable moi je pense que c'est ce qu'à bila ont crié de l'immoralité des gens parce que depuis que nous n'avons pas voulu changer les systèmes éducatifs bateau basse au colonne à esprit il ya il ya enrichissement à tout bout des champs et mot sur l'icône s'enrichir à proposer bachna l'an dernier n'y a c'est un désordre c'est un désordre il suffit qu'on vous donne un poste aujourd'hui tu vois déjà la prospérité mais tu n'as pas proposé des actes merci beaucoup maître j'ai pas le certificat désormais soumis à une autorisation dire à un visa préalable ou au visa de l'aner et la direction générale des migrations votre point de vue jamais j'aimerais qu'on puisse procéder de façon globale les différentes les mesures prises par constat moutamba vous les avez certainement suivi à travers sorties médiatiques à part ce combat contre les homosexuels c'est aussi les secteurs dur de religie et j'aimerais juste à téléparer des églises de réveil et les aspects qui sont désormais visés mais aussi cette histoire des certificats qu'on nous convainc d'apprendre récemment et peut-on parler je pour poser la même question à vous à maître eric et à maître zoro des dix pour se dire véritablement légal ou une forme de bise un peu comme s'est interrogé mon réalisateur je pense que j'ai suivi l'actuel ministre de la justice a pris un certain nombre de mesures et qui ne concerne pas seulement les certificats de nationalité comme vous l'ai dit ces mesures et vont notamment dans les secteurs des des églises vous avez dit ou des sociétés des associations des aspects l est également des mesures qui visent à à combattre à la corporeologie des homosexualités les homosexuels et il y a également est sûr là est quoi il a un certain nombre de mesures là mais moi dans tout cela moi je ne vois pas je ne vois pas des mâles bonheur je vais essayer d'analyser mesure par mesure à travers ce que nous vivons actuellement dans la ville de kinshasa les milliers avaient pris les mesures sur les et nous nous savons tout ce qui est actuellement à kinshasa il ya des bruits partout vous comprenez bonheur il ya des délais dans son nom la pollution sonore bonheur on ne s'est plus grave ou s'est plus vivre en paix à kinshasa à cause des barres à cause des églises mais lorsque les ministres appris des mesures visant à ce que qu'il n'y ait plus ce bruit là qu'on puisse interdire les musiques à travers la ville contre on peut s'interdire les bruits des églises moi en tout cas pour moi et j'ai été à sa place et je prendrai les mêmes mesures bonheur pour que les gens vivent quand même en paix et je me souviens que même à l'époque des qui des gobi là avec son vice comme âgé coco ils avaient un certain moment pour ce genre de mesures là mais finalement ce sont des mesures qui avaient été et qui n'avaient pas suivi qui n'avaient pas été suivi des faits mais actuellement les ministres appris ce genre de mais après encore cette mesure là nous pensons que il faut qu'on vraiment qu'on veille que les quinois vivent dans la paix que les quinois vivent dans la tranquillité il faudrait pour ça qu'on entend des bruits partout et ce bruit là continue je pense que pour cette mesure là moi je suis totalement d'accord avec les ministres et vous avez également dit qu'il a pris les mesures relatives aux homosexuels à ce que je sache bonheur nous ne devons pas tout importer de l'euro vous comprenez pas actuellement j'ai comme l'impression que tout ce que font les européens pour nous c'est vraiment quelque chose ou c'est quelque chose de bon or tel n'est pas les carboneurs dans notre critique à nous africains ces genres de comportement là ne passe pas vous comprenez les points c'est qu'un peu comme on s'est interrogé il devrait rester dans la légalité parce que déjà il n'y a pas un bon là l'acte de mosquie soit n'en soit on a écriminé un droit congolais non non c'est à dire que les droits a toujours horaires du vide vous dites que l'acte là n'est pas incriminé mais il ya l'infraction d'outrage public au bonheur il ya cette infraction là dans notre accès dans le jury congolais cette infraction existe l'outrage public au bonheur le fait de voir des preuves aussi ça s'est passé en public bien sûr mais si les homosexuels là font leurs bêtises en privé dans leur maison dans leur cachette on a suivi une vidéo où on a appelé quelqu'un tout simplement par rapport à sa morphologie bon ça aussi c'est bonheur il ya vraiment un débat autour de cette question là et beaucoup des gens disent qu'il ya un vide l'homosexualité n'est pas donc on vous sanctionne non pas pour l'infraction d'homosexualité qui n'existe pas en droit congolais mais pour l'outrage public au bonheur mais il a parlé de l'apologie d'homosexualité c'est même l'essence de la correspondance il est également l'attentat lapideur également il ya des actes que nous ne devons pas copier des c'est qu'ils font les européens que nous devons tous gober tous acceptés non moi je pense que c'est que là nous 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 devons rester dans la droite ligne de nos ancêtres bonheur dans notre culture à nous les africains pourquoi on n'est pas modifié la loi où l'homosexualité s'est fait en infraction la loi la loi existe la loi existe si l'infraction d'homosex et d'homosexualité n'existe pas dans notre accélération juridique mais je vous ai donné d'autres infractions là notre âge public au bonheur mais c'est l'attentat lapideur sont des infractions à travers lesquelles on peut récupérer ces gens là qui qui pose ce genre d'actes là bien sûr s'ils les posent en public mais s'ils les font en privé je ne pense pas mais l'effet de s'habiller comme une femme vous encourager comme on parle de l'apologie c'est l'essence de l'injection qui a donné au procureur général après la cour de cassation et à son tour les procureurs en s'exécutant il a envoyé les correspondances au procureur généraux près différents coups d'appel l'effet déjà pour vous de dire que l'effet de s'habiller comme une femme cela voudrait dire que les femmes ont les façons de s'habiller les hommes aussi ont les façons de s'habiller mais si vous dites que un homme s'habille comme une femme là il se pose réellement un problème et là les femmes ne s'habillent de quelque part il y a attentat lapideur bonheur lorsque vous voyez et non même les femmes même pour les femmes elles mêmes lorsqu'elle s'habille avec des coups d'égypte je pense que on doit normal les interpeller ce n'est pas parce que la justice ne fait pas bien son travail qu'on doit dire que tel comportement tel autre comportement n'est plus un frais alors par rapport aux églises et aux aspects aux églises l'acquisé réception non bonheur mais c'est ce qu'il y a à la f là ne se retrouve pas dans la loi moi j'ai essayé de lire la loi sur les l'association les assemblées là je n'ai vu nulle part où il est prévu ces documents là qu'on appelle les f 23 l'acquisé réception non c'est à dire que là là il ya un mécanisme et une procédure pour obtenir ou acquérir la personnalité juridique pour les associations n'il part il est prévu cette histoire là des f 19 vous appelez ça f 19 non c'est une histoire qui n'est pas prévue par la loi vous comprenez c'est dans la pratique nous constatons que lorsque vous allez déposer on vous délivre un document provisoire non ça n'existe pas alors que beaucoup ont dit est ce que c'est une manière pour lui de vouloir de se faire l'argent parce qu'on sait que le gouvernement ne va pas traîner et que parce qu'il a sommé ses églises et ses asbel de venir à se régulariser en obtenant les arrêtés ministériels ça veut dire que c'est est-ce que pour moi c'est c'est l'intérêt public qui est visé ou je pense plutôt c'est une façon d'assainir ces milliers la bonheur si nous trouvons quelqu'un qui peut vraiment assainir les milliers des églises là nous allons acclamer pour lui nous allons acclamer pour lui parce qu'actuellement là c'est tout le monde vous vous êtes là vous n'êtes pas encore pour acclamer pasteur mais je crois qu'il est déjà pasteur et c'est déjà passé aujourd'hui là c'est tout le monde là il se réveille les matins et devant son église il place quatre cinq chèves il se dit je deviens pasteur j'ai créé une église non bonheur si le ministre prend cette mise a pris cette mesure là pour assainir ces milliers là moi je ne peux que je ne peux qu'acclamer pour lui je ne peux que l'acclamer voilà la société congolais c'est tout le cas avant que maître éric n'est pas non non la société congolais bon les gens veulent également faire un problème c'est ce que nous vivons déjà avec les passeport bonnet pour obtenir un passeport il faut passer par l'année peut-être que les ministres a ajouté la dgm n'est pas mais pour obtenir un passeport au congo ici c'est à dire vous l'obtenez pas direct mais là par ma il met en cause sa propre autorité parce que c'est lui qui est le pouvoir il qui a les pouvoirs des délivrances des délivrances des délivrances des délivrances il faut voir la motivation de son communiqué je pense que il doit avoir dit c'est pour essayer de diminuer les infiltrations c'est ça la motivation bon je crois ça doit être ça alors maître roger en toute sincérité les différentes médias que vous venez de brosser vous semblez être d'accord avec les ministres et le simple le communiqué qu'il publie vous pensez que ça peut avoir la force et la loi je ne pense pas qu'ils se limitent au communiqué c'est tellement qu'ils peuvent jusqu'à là il prend d'autres décisions mais même poule et pour les communiqués relatifs aux certificats des nationalités là je pense que dans la motivation il ya à faire référence à des décisions à des arrêtés je crois qu'il a et à travers ces arrêtés là qu'il a pris les communiqués là mais je ne pense pas qu'ils se limitent seulement aux simples communiqués du que j'ai prêté le communiqué non je pense que les communiqués là font certainement suite à d'autres décisions qui existent déjà maître éric vous me permettez d'avoir je réagisse un peu sur l'interpellation de mon confrère qui disait sur gloria que je n'étais pas sûr que nous nous l'ions suivi nous soutenus moi je vous rassure que lors de mes précédentes interventions médiatiques je me suis plaint et j'ai parlé de cette demoiselle qui était arrêtée de manière arbitraire donc le soutien c'est pas de ça que je parlais je parlais d'une marche de soutien pourquoi faut nécessairement une marche non mais faut le faire parce que finalement vous aurez la parole je voulais les cas parce qu'il veut parler de ce que j'avais dit marche des soutiens on n'a pas besoin de tout le monde oui mais soutenus déjà quand elle fait une réunion vous l'appréhendez une rencontre entre jeunes vous l'appréhendez qu'attendez vous des marches de soutien une oppression non des manifestement l'état des droits est bafoué quand vous effectivement que la mer dépend de la présidence affective de la présence de la république effectivement donc cela pointe sur le doigt la présidence de la république l'institution qui ne veut pas respecter il a dit c'est que le il a dit que le chef peut être le rang de tout ce qui s'est passé la mer dépend de qui il dit oui mais c'est service mais parfois des choses service sans l'injonction c'est un chef d'état qui donne la pulsion à l'agenceur ses services ils en abusent l'a dit tout à l'heure pourquoi est-ce que quand l'igf agit bien sans même qu'ils aient une impulsion une injonction vous pourrez pour lui laisser la présidence de la république mais lorsque l'un de ses services dysfonctionne vous dites que non il n'est pas courant sont sérieux sont sérieux donc il faut condamner simplement aller en avant on peut être arrêté de manière isolée mais c'est cette indifférence qui fait qu'en sorte en sorte que la société est fragilisée parce que quelqu'un qui est appréhendé comme vous qui était sanctionné uniquement il n'y a pas lieu à tergiverser il faut se lever contre ces pratiques nous voulons un état des droits effectivement les différentes mesures prises par le ministre l'actuel ministre de la justice moi je crois qu'il en a pris relatif à la luisant sonore c'est un rappel encore et notamment sur les les églises et la dernière date sur les certificats de nationalité tout d'abord sur le certificat de nationalité je suis quand même étonné qu'un document aussi important ne passe pas entre les mains des services parce que le passeport il faut passer entre les mains de l'ANR même l'ancienne carte des lecteurs pour l'obtenir faut passer par l'ANR avant que celui ci n'arrive fallait passer par l'ANR parce qu'avant de faire un passeport il faut les cartes des lecteurs donc cartes des lecteurs passent à l'ANR et vous arrivez enfin au ministère des affaires étrangères vous pouvez faire le passeport mais comment voulez-vous un document aussi important qui vous définit comme étant un congolais ne passe pas entre les mains des services adéquats parce qu'à ce jour nous n'avons pas des fichiers centralisés qui permet de dire qui est congolais qui ne l'est pas en outre je suis en même temps j'ai été plié des rires parce que ce sont des faits que j'ai commencé à dénoncer lors de la dernière législature parce qu'avant des dépôts quand vous déposez votre dossier en tant que candidat députation nationale il fallait un certificat de nationalité naturellement mais parce que nos amis qui sont au pouvoir sont incapables de respecter la loi ils ne délivraient pas des certificats de nationalité vous savez qu'est ce qu'on demande en échange la preuve de paiement donc l'objectif ici était non pas que vous soyez congolais mais vous avez de l'argent parce que pourquoi il fallait deux ans pour obtenir un certificat de nationalité c'est pour ça que je suis plié des rires je dis est-ce qu'au moins ce certificat est-il disponible parce que là ça prenait le temps deux ans autant dire que vous l'aurez pas quand on vous dit deux ans vous l'aurez pas si vous avez besoin d'un certificat pour faire votre passeport la preuve de paiement vous libère de cette obligation de présenter le certificat vous n'aurez jamais vous versez ça dans les dossiers vous le versez vous allez chez vous présenter voilà c'est comment ça fonctionne vous voilà comment ça fonctionne mais est-ce que ce certificat est il disponible et à quel délai s'il vous plaît est ce que cela suffit non parce que c'est une en fait c'est une c'est une ça devrait être une politique à part entière où les ministres ministères de l'intérieur le ministère et les services de enseignement maintenant mais également garde de saut se réunissent un pour déjà procédé avec les passeports qui existent pour qu'on définit ce parti vous a donné un passant vous êtes nationalité congolaise mais en même temps excusez moi mais appliquer la loi il ya des bi nationaux un peu partout il ya des bi nationaux dans votre gouvernement il ya des bi nationaux dans votre parlement ce qui est contraire à la loi il n'y a pas des bi nationaux dans la constitution congolaise il n'y a que la nationalité unique quand vous prenez une autre nationalité vous ne devenez pas un bi national mais vous devenez un non congolais c'est aussi simple que cela commencez les gens à saignir pour que nous puissions vous donner de la confiance il est vrai que la procédure en soit il n'y a pas à redire si ce n'est que l'objectif quand on passe par l'anerre et compagnie c'est que nous ayons des bases et de dés parce qu'à ce jour nous n'avons pas des cartes identité nous n'arrivons pas à définir de manière claire une politique là dessus pour qu'on puisse acheter comme on est qui n'est pas congolais mais il faut dans ce cas là le louer mais cela dit je suis un peu estomaqué de constater qu'un document aussi important qui même plus important que le passeport puisque peut-être tenir un passeport congolais sans être un congolais mais vous ne vous ne passez pas par les services d'enseignement en outre les rappels sur les pratiques déviantes et non pas contre le mouxessualité ça il faut faire attention c'est une lettre de rappel au procureur général donc c'est pas une injonction quand on parle de l'apologie de l'homosexualité ça signifie quoi alors qu'en soit l'homosexualité tout à l'heure maître roger disait qu'il faudrait peut-être voir les choses autrement est ce qu'il y a en soit l'homosexualité qui n'est pas une infraction comment pouvons-nous comprendre que le ministre demande qu'on puisse faire arrêter quelqu'un par exemple parce qu'il aurait fait l'apologie d'une infraction inexistante déjà l'homosexualité il faudrait remettre rendre justice à l'histoire ce n'est pas un fait occidental l'homosexualité n'est pas un fait occidental l'habillement au féminin n'est pas un fait occidental nos chefs coutumés mettaient des pagnes jusqu'aujourd'hui nous avons encore des vidéos des anciens temps ou de même depuis le temps mon bouton mettaient des pagnes depuis quand la femme a commencé à mettre le pantalon depuis 91 donc vous voyez ce n'est pas l'habillement qui fait des voix en homosexuel les pratiques effectivement il y a des certains codes de moralité où on doit épouser papa en homosexuel où il fut en temps même embrassé une fille dans la rue c'était une offense à homosexuel ou même une fille qui menait une mini jupe elle pouvait être copieusement insultée par la rue mais le problème en est que la société évolue et la loi qui a des maximes qui a des pensées qui dit tout ce qui n'est pas interdit est tolérée voire conseillée tant que la loi n'interdit pas quelque chose ce n'est pas à nous de mettre en frein ne pas encourager le monsieur souhaité parce qu'il faut pas dire que deux hommes qui s'embrassent c'est quelque chose qui doit devenir normal ça ne rentre pas dans notre dans notre nos us et coutume cela dit en faire une apologie sous-entend que parce que ça revient toujours à dire pratique des mauvaises pratiques et qu'il faut combattre c'est diffuser des vidéos à la fois des partout ce qui ne fait pas partie de nos mœurs de coutume mais également de l'homosexualité en faire quelque chose de normal alors que on n'interdit pas à un congolais d'avoir une vie sexuelle privée mais de là en faire une apologie c'est à dire de le distribuer par le canal des réseaux sociaux à d'autres congolais pour que moi quand je le reçois je me sens offensé par rapport à mon éducation à ma culture donc je n'ai pas besoin de voir cela à parler à ce bel f l'on a des suspensions est ce qu'il faut mettre au gel a dit pour lui c'est à sa vie entre autres à saigner ses milliers tout à l'heure mon résultat m'a illustré illustré les images d'un pasteur ici tout à l'heure mais est ce que c'est c'est vraiment dans ces cadres qu'on veut à tout prix à saigner le le secteur en tout cas c'est un bon début et c'est une nécessité parce que quand on voit ces genres de pratiques des pasteurs ce sont les premiers humoraux qui existent dans la république ce sont des premiers escrocs qui existent dans la république les pasteurs se mêlent à la fois ils créent des églises pour devenir des acteurs politiques pour dire que nous disposons des voix pour dire que nous disposons des brebis ils promettent des mondes émerveilles mais ce n'est pas eux qui font entrer quiconque sur au paradis nous avons vu ici des pasteurs englués dans des affaires de pornographie nous avons vu ici des pasteurs mais faire ce qu'on appelle avoir des pratiques déviantes mais d'autres sans honte parler des choses qui ne rentrent pas dans la dans les bonnes morses mais cela dit je crois que c'est une nécessité dans un état assuré que de réguler c'est ça vise entre autres bon ça des motivations péquinières j'ai tenté de dire non je ne rentrerai pas de dire je ne crois pas c'est une question d'obligation pécuniaire mais le f non en en deux c'est une autorisation d'exercer pour les asbl les associations à but non lucratif en déposant le dossier étant donné vous avez un accusé de réception vous avez le l'état à l'obligation de vous répondre si vous refusez un f non en deux à défaut vous on considère la loi considère que c'est une présomption de d'autorisation dont vous pouvez commencer à fonctionner mais l'axe en définitif le f non en deux mais j'ai dit tout à l'heure que ça n'a aucun fondement juridique si si il existe bien des textes c'est une ordonnance il me semble quand j'ai eu connaissance et je j'oublie juste la référence l'intitulé c'est une ordonnance qui a été pris en ce sens là mais je crois que maintenant dans le cert dans le secteur religieux c'est une nécessité absolue pour pas avoir n'importe qui dans la région catholique qui se dit évêque il faut quand même avoir une certaine un bagage aujourd'hui nous avons n'importe qui qui se met au coin de la rue mais c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs ça fait un bon bouton c'est parce que comment c'est cette il ya une closion des églises c'est lorsque l'état a commencé à s'affaiblir c'est dans les années depuis les années 90 que nous avons vu que lors toutes ces églises avant il y avait quelques grandes églises reconnues dans les personnes dont ils aspirent aujourd'hui ou non n'importe qui c'est c'est vu au coin de sabre il fait une église et il couche avec un tel il demande l'argent de tel il prend la parcelle d'un tel mais c'est comme ça qu'ils sont protégés merci beaucoup maître eric maître raison va belmoulang les mesures reprises par le patron du nouveau patron ministre milita de la gesté garde des sceaux constat moutamba salué visiblement par apparemment par le deux contradicteurs êtes vous d'avis avec eux oui je pense que je suis totalement d'avis je voulais seulement corriger une chose je ne suis pas un pasteur un pasteur c'est un escroc vous êtes qui moi je suis un envoyé de yaoui je suis la personne qui a rencontré yaoui qui vient pour changer les murs et comme président du parti politique du mouvement pour les libérations de conscience mouvement politico religieux justement notre parti avait la chance d'avoir ces postes là ont fermé tous les églises de réveil le lendemain toutes les églises sans complaisance parce que ils sont en train de faire la continuité justement de la politique de l'en sauvagement occidental excusez-moi peut-être que les gens terminent le droit mais il faut un RDC mais ne font pas le bon droit un africain doit apprendre que en 1400 la cité qui est appelée aujourd'hui qui était hier le gouvernement des états de l'église avait pris une décision la décision était ce qu'on appelle la bulle du pape nicolas 5 la bulle qui consistait à un sauvager on ne peut pas vous apprendre la vraie parole de dieu toi noir toi africain à l'époque on nous appelait des sarrasins c'est à dire ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers mondistes vous voyez depuis l'impérialiste ne nous a jamais considéré il change de concept hier sarrasins aujourd'hui tiers mondistes ça veut dire que quand vous venez dans ce domaine de l'enseignement spirituel pour détruire encore davantage votre compatriote on doit vous arrêter aussitôt si ça ne se fait pas c'est parce que le pouvoir est ignorant autant que le peuple est ignorant par exemple la bulle question en train d'avancer aujourd'hui combien des juristes africains savent que cette bulle existe et c'est cette politique qui est menée jusqu'à la date d'aujourd'hui vous pensez que c'est dans les cas de l'assainissement aussi comme l'a dit l'on dit alors le 2 intervenants c'est ce que je dis que j'appuie mon frère eric et roger iponga nimaolo eric bicello bicello et rick bicello à dosi mao à dosi mao j'ai pensé nimaolo je me disais mais les randais ou quoi bon vous savez à l'époque c'était le combat de mon papa mon chef de l'état nous vous tous et c'est qu'au bon gros abac aujourd'hui les gens pensent à l'importation de l'européanisation de mœurs non ce travail qu'a fait le ministre constant de tamba c'est le chef de l'état qui devait taper dessus ce n'est pas lui c'est pourquoi on est en train de vouloir contester de voir discuter ses mesures c'est lui qui devait donner la règle à suivre et donc nous ne sommes pas un pays vous savez quand le pape a imposé l'homosexualité je commence par ça dans l'église catholique il ya ici isma notre évêque c'est qui encore le nom le nom de l'anbongo il était patron des églises d'afrique ils se sont imposés ils sont sortis de la salle ils ont carrément rejeté cette histoire on ne peut pas on ne peut pas autoriser le mariage entre hommes hommes femmes et femmes il est à féliciter un moment la plus courage et j'aurai même appris plus tard que les papes serré aussi revenu sur ses dires l'afrique a refusé à travers un bongo premier élément est ce que cette pratique cadre avec nos mœurs qui sommes nous nous sommes pour la plupart des bantous nous sommes une grande partie c'est des bantous un peu de soudanais même chez vous les soudanais est ce que comme comme race soudanaise est ce que vous avez ces pratiques chez vous non ça ne marche pas en afrique j'ai donné notre exemple maquissa le pouvoir il ya un m britannique qui est venu demander qu'on puisse autoriser le mot de sexualité et quand il est arrivé maquissa l'a dit moi personnellement je ne le fais pas venez dans la salle faites-le vous même il a risqué d'être molesté à au sénégal dans cette pratique est odieux et nous ne pouvons pas cautionner des histoires odieuses d'accord ça c'est le un avis rapidement vous allez aborder vous allez aborder rapidement l'affaire nicolas casadi parce qu'on doit on doit finir mais restez faire c'est qu'on a déjà fini le temps d'antenne nous nous est en partie rapidement maîtresse de revêler oui les cas des églises de réveil mais ces églises non même pas c'est que nous appelons la ligne éditoriale l'église catholique c'est ce qui est décidé au vatican qu'on doit enseigner ici c'est une bande d'escrocs qui choisi fait leurs propres frères moi quand j'ai rencontré yahweh je n'ai pas fait des miracles quand il m'a donné l'intelligence et je pense qu'on sera prouvé ça ce que vous déclarez mais puisque c'est que je suis je n'ai pas touché au loge et ou quoi que ce soit c'est lui-même et pourquoi on acceptait que d'autres personnes aient se chocher choisi et pour avoir le fils que un bien-être alors nicolas casadi qui quitte kinshasa après l'arrestation des robots ta et son composant comme son son coût de tini le problème aujourd'hui pourquoi est ce qu'il beaucoup parler de sorte d'une forme de justice d'apparence à l'union sacrée j'aimerais que vous puissiez répondre rapidement à cette question ça sera le dernier sujet parce qu'on doit finir vous donnez votre point de vue maître roger vous donnera également ce point de vie maître devoir conclure mon cher ami je l'ai toujours dit ici l'affaire nicolas casadi c'est une affaire similaire au problème de notre ancien premier ministre qui a matata ponyo et la justice congolaise ne sait pas jusqu'à la date d'aujourd'hui naturel comment justifier ces faits c'est à dire que tous ceux qui vont parlement en réalité ne sont pas intelligents ils si c'est vrai qu'on les a réduit jusqu'à 5000 on doit encore réduire bien parce que nous avons des lois qui sont vous parlez comme mignon sacré mais bien entendu allez-y tu es au parlement 10 ans 20 ans aujourd'hui vous n'avez jamais changé la loi sur la requête civile la loi sur la justice opposition dépassée donc c'est inutile alors le cas nicolas casadi c'est le même cas c'est à dire que le procureur général près la cassation n'a aucun pouvoir tant que le parlement est né en congrès ne l'avait pas ne lui avait pas autorisé de poursuivre le cap posé le cas commis par nicolas casadi était commis dans le cadre de ses fonctions de ministre des finances je crois qu'on est d'accord et donc lorsqu'il n'est plus ministre vous le poursuivez pour dire quoi vous avez tous les temps il était ministre vous savez vous connaissez la situation moi j'ai toujours dit que ce sont des dossiers apparemment des dossiers de est ce que c'est pour dire que le pouvoir de disekedi encourage le détournement parce que des procès qui commencent ne finissent pas où ça finit on libère on trouve des raisons pour accorder des libertés provisoires qui deviennent malheureusement définitivement ça c'est la constitution qui est en train d'entretenir cette c'est un progulio l'article 166 si je ne m'abuse pas quand vous prenez l'article 166 on ne peut pas poursuivre un voleur ministre un voleur chef de l'état un voleur tout ceci pourquoi vous visez la révisée vous visez la modification de la constitution au sein de l'union chacrée non non c'est mon parti politique et ça c'est nous le melco qui disent que cet article doit être révisé merci parce qu'on ne peut pas entretenir une dictature merci beaucoup maître au j'ai ponga rapidement nicolas kazadi qui quitte kinshasa pour paris finalement beaucoup ont crié à l'injustice pas étant donné que déjà robota et mac kasinga je pense était déjà en détention à makala les dossiers de monsieur nicolas kazadi ne m'étonne pas personnellement dans la mesure où je savais que ça ne pouvait se terminer que de cette façon là tout le monde savait et actuellement là même je pense que vous voyez à travers les réseaux sociaux les gens commencent à il ya il ya un monsieur là qui a été arrêté qui a été jugé pour avoir détourné 5200 dollars un monsieur là on dit voilà lui il mérite la prison parce que au congo la loi permet les détournements des millions mais dès lors que vous détournez des petites sommes telles que les 5000 dollars là votre place est en prison mais le problème de nicolas kazadi c'est la justice sa mère c'est mon âme la renate et ça renate et ça toi et c'est mais cela est jugé et vraiment publiquement pour avoir semble-t-il détourner 5200 dollars et il passe devant les juges et moi je dis mais bon de toutes les façons l'infraction et ne dépend pas du montant vous comprenez vous pouvez bien détourner 1000 dollars ou 100 dollars mais c'est une infraction mais c'est que nous nous n'acceptons pas c'est que ceux qui détournent des millions et ne sont pas jugés ou ne sont pas condamnés mais c'est nicolas kazadi est parti sur la main à ni le dysfonctionnement de la justice de notre pays c'est à dire que au congola tel que je voulais toujours dit pour moi il n'y a pas de justice c'est ça la vérité bonheur mais maîtres mais les autres représentent un problème réel qui semble être un problème de procédure c'est à dire c'est à dire que par rapport à sa qualité il a proposé ses d'actes et ses actes comme ministre des finances et qu'on peut pas les poursuivre après les juges naturelles semble-t-il poser un problème je ne pense pas que ça soit ainsi bonheur lorsqu'on est ministre on sait qu'on est justiciable devant de la cour de cassation là on ne l'a pas poursuivre mais justement le problème de nicolas car ce n'est pas qu'il n'y a pas une institution ou une juridiction qui 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 ne peut pas léger mais c'est plutôt la justice ne ne veut pas les juger la justice est dans une certaine mesure complaisante à son égard c'est ça la réalité et la justice là justement ça dépend des politiques vous comprenez il ya la 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 politique qui est entre dans les fonctionnements de la justice qui ne permet pas à nous c'est à travers le monde ça passe comme ça pardon non à travers le monde mais à des degrés divers chez nous la traite à gérer en prenez on a fini on ne peut que déplorer c'est les départs de messieurs nicolas nous espérons que son procès se tiendra même si ça ne va pas aboutir mais il faut qu'il ya quand même un procès parce qu'on poursuive et messieurs qui matata pour vous quand allons lui aussi c'est pour les lampadaires on doit les poursuivre et les forages effectivement problème de moralité parce que quand vous voyez le secrétaire général du parti présidentiel qui est à la fois député national et sénateur venir légitimer la corruption ou bien sûr je ne sais pas ce que c'est que la corruption député sénateur secrétaire général du parti présidentiel udp est la même personne la même personne et qui est venu légitimer les gips à expliquer la corruption en disant que c'est normal pour eux pour lui ce n'est pas une corruption mais il faut rappeler aux gens que ce n'est pas ce qu'on pense qui importe mais c'est que la loi dit et ça c'est la première chose et cela dénote une affaire politique parce que nicolas kazani est un tissu qui liste des naissances robota est un caméliste au départ qui a réjoint donc sanctionné on va sanctionner les anciens camélistes plutôt que les tissus qui liste on sait les protéger question d'autorisation des poursuites l'assemblée nationale avait accordé l'autorisation de bureau en tout cas l'assemblée nationale d'autorisation des poursuites parce que c'est un député maintenant comment il a pu sortir du pays pour soi-disant arriver dans deux semaines l'instruction est secrète certes mais comment voulez-vous que dans une phase instructionnelle où on est en train de d'interroger les uns les autres il y en a deux qui sont présents lui il s'envole pour paris c'est même que nous aurons l'assemblée malade donc il n'y a pas d'hôpital république démocratique du congo c'est que nous avons retenu six ans pas un hôpital pour soigner monsieur kazadi n'importe quand il était ici pour prendre l'argent de la république il n'y avait pas de problème mais le congolais retiendra que six ans aujourd'hui on peut pas se soigner mais nous disent qu'il peut faire accoucher nos femmes gratuitement en toute sécurité c'est très inquiétant pour la démocratie qu'on va aller on a fini merci infiniment vous tous de nous avoir suivi merci à marité et godo le caméraman qui a contrôlé plus de 100 caméras que nous avons dans ces studios merci à maître j'ai punga d'avoir été notre avait un plaisir de vous recevoir maintenant merci à vous maître eric également bici les dossiers mani du selo nocima a merci à vous d'avoir été notre maître zoro abel moulang les partis politiques et même co je pense que vous avez tenu faire une déclaration récemment pour quitter nos sacre parce qu'avec la position prise de votre position aujourd'hui votre prise de position aujourd'hui j'ai senti que le patriotisme allez on se retrouve prochainement dans l'union sacré il n'y a pas de patriotisme on se retrouve prochainement sur cette émission en rediffusion et suivez-la quand vous voulez sur youtube c'est si viralique officielle nous vous retrouvons prochainement merci à mon réalisateur bon jambé merci à alain cabron qui était derrière le web merci à olézime singani qui était à la radio infiniment merci à toute l'équipe qui m'accompagne souvent nous vous retrouvons prochainement pour un autre numéro portez vous bien bon week-end chez vous